Comment utiliser vous-même le test antigénique nasal rapide SARS-CoV-2 de Roche et en interpréter son résultat ? Suivez méticuleusement les étapes décrites dans cette vidéo et lisez attentivement l'intégralité de la notice jointe avant de réaliser le test. L'autotest rapide nasal de Roche est un test fiable avec lequel vous déterminez si vous êtes actuellement contagieux. Le kit de test contient tous les éléments nécessaires pour réaliser le test. Écouvillon stérile pour le prélèvement nasal, bandelette de test emballée individuellement dans des sachets, tube pré-rempli contenant le tampon d'extraction, capuchon distributeur, notice d'utilisation. Vérifiez avant chaque test la date de péremption figurant sur le sachet. N'utilisez pas le test si la date de péremption est dépassée. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains avant de procéder au test. Ouvrez le sachet et sortez le test ainsi que le sachet anti-humidité. Le test doit être utilisé immédiatement après l'ouverture du sachet. Assurez-vous que la bandelette de test est intacte et que l'indicateur du sachet anti-humidité est jaune, ce qui signifie que le test peut être utilisé. Sortez l'écouvillon de l'emballage. Veillez à ne toucher l'écouvillon qu'au niveau de la tige et non pas au niveau de la pointe. Inclinez légèrement la tête en arrière et introduisez l'écouvillon dans la narine sur une profondeur d'environ 2 cm, parallèlement au palais, en direction de la gorge, jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. N'exercez aucune pression lors de cette opération. Effectuez à 4 reprises des mouvements rotatifs vers le côté intérieur du nez pendant une durée d'environ 15 secondes et sortez ensuite l'écouvillon du nez. Répétez la même opération dans l'autre narine avec le même écouvillon. Plongez l'écouvillon dans le tube avec le tampon d'extraction. Comprimez le tube et tournez l'écouvillon plus de 10 fois à l'intérieur du tube. Continuez à comprimer les côtés du tube lorsque vous sortez l'écouvillon du tube de façon à extraire tout le liquide de l'écouvillon. Placez le capuchon distributeur sur le tube en appuyant fortement. Placez le test sur une surface plane. Maintenez le tube verticalement au-dessus du champ rond marqué. 4 gouttes doivent tomber sur le champ. Pour ce faire, vous devez si nécessaire légèrement comprimer le tube. Lisez le résultat du test au bout de 15 à 30 minutes. Si vous lisez le résultat du test en dehors de ce laps de temps, le résultat n'est pas valide. Résultat du test négatif La présence d'une lignée de contrôle C, aussi faible soit-elle, et l'absence d'une lignée de test T signifie que le test est négatif. Un résultat du test négatif indique que vous n'êtes probablement pas contagieux actuellement. Cependant, le test rapide n'est qu'un instantané. Même en cas de résultat négatif, il faut continuer à respecter l'ensemble des gestes barrières et des mesures d'hygiène. Résultat du test non valide Si aucune lignée de contrôle C n'est visible, le résultat peut être considéré comme non valide. Le test ne fonctionne pas correctement. Regardez de près. Même si la lignée de contrôle n'est que légèrement visible, le test peut être considéré comme valide. Résultat du test positif La présence d'une lignée de test T, aussi faiblement visible qu'elle soit, combinée à une lignée de contrôle C signifie que le résultat du test est positif. Veuillez immédiatement contacter votre cabinet médical ou votre pharmacie pour obtenir des informations et des instructions supplémentaires, et suivez les consignes de l'OFSP. Après leur utilisation, veuillez éliminer le test et tous les éléments du test conformément à ce qui est spécifié dans la notice. Si vous vous inquiétez pour votre santé, si vous avez des symptômes persistants ou si les symptômes s'aggravent, veuillez consulter votre médecin.